Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Les origines. Pour clore, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavine Scremante-Rouis, surtout avec vous maintenant, David Cessel-Lopez. Aujourd'hui, on remonte, on redescend, on tourne aussi, puisque vous nous racontez les origines de la grande roue. Oui, la grande roue, c'est un peu dans la fourchette basse des sensations de fête foraine. C'est-à-dire, personne n'y vomit, personne n'y est secoué, personne ne crie, on peut continuer à discuter, on peut manger un sandwich. C'est une sorte, si vous voulez, d'ascenseur majestueux, qui ne dessert pas des étages, mais le ciel lui-même, la fulgurance de mes formules. En fait, les grandes roues... Vous avez raison de les souligner. Surtout après avoir bafouillé sur la moitié. En fait, les grandes roues, elles sont vachement plus intéressantes quand on n'est pas dessus, quand on les regarde de loin. Ça fait un grand cercle dans la ville comme ça, et un cercle, c'est toujours joli. Tu ne peux pas te planter, c'est une forme pure, ce ne sera jamais de mauvais goût. Mais alors, d'où elles viennent, ces grandes roues ? Eh bien, comme Europe 1 me verse une certaine somme d'argent pour que je vous le dise, je vais vous le dire. La grande roue, dans la version qu'on connaît, elle est née dans le cadre d'une exposition universelle. Celle de Chicago, en 1893. Il faut voir qu'au XIXe siècle, les expositions universelles, c'est un peu une façon pour les pays de comparer leurs zizis respectifs. Quand un pays organisateur montrait un zizi de très bonne qualité une année, eh bien, ça motivait le pays organisateur suivant pour améliorer lui-même la qualité de son zizi. Or, quelle est l'exposition universelle qui a eu lieu juste avant celle de 1893 ? Paris. Paris 1889. Et c'était quoi l'emblème de Paris 1889 ? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Et en termes de zizi, je veux dire, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. C'est vraiment le zizi suprême, un peu la Tour Eiffel. Mais, en 1891, deux ans avant l'inauguration de l'exposition de Chicago, l'architecte en chef de l'exposition, qui s'appelait Daniel Burnham, il était en gros, gros, gros stress parce qu'il n'avait pas encore trouvé la super idée pour faire mieux que la Tour Eiffel. Il avait fait un appel à projets à travers le journal local de Chicago, qui s'appelle le Chicago Tribune. Mais il n'avait eu en gros que des projets pas à la hauteur. Enfin, plutôt, soit pas à la hauteur, soit débiles. Il y avait notamment un type qui avait proposé de construire une tour neuf fois plus grande que la Tour Eiffel, de 2,7 kilomètres de haut, avec des toboggans géants qui se répartis de tout en haut, et qui auraient rejoint en pente douce d'autres villes des Etats-Unis, comme New York, Boston, Baltimore. Pourquoi pas, si l'idée ça avait juste été de dire n'importe quoi, mais le but c'était précisément que la chose soit faisable, et ça, ça ne l'était pas. Et on a calculé d'ailleurs que, vu la pente qu'auraient eues ces toboggans, pour faire Chicago-New York avec ce toboggan, il aurait fallu 10 heures, ce qui potentiellement peut diminuer un petit peu le fun. Et puis, 10 heures de toboggan... Tu t'endors au milieu. Et puis, sans compter que, voilà, on le fait, et ensuite il faut revenir à Chicago, parce que c'est là qu'on a laissé ses affaires. On fait quoi ? On reprend le train pour aller... Ça ne marche pas du tout. Et puis, un jour, dans un dîner, il y a un jeune ingénieur de 33 ans, qui s'appelait George Ferris, et qui a dit, pourquoi on ne ferait pas une roue en acier gigantesque, avec des petites nacelles attachées, dans lesquelles les gens pourraient aller. C'est-à-dire, en fait, une sorte de manège vertical. Bon, si on est honnête, il y avait déjà eu de petites expériences de ce genre à Coney Island. Vous connaissez Coney Island, c'est la plage de New York, où il y a une sorte de fête foraine permanente là-bas. C'était dans les années précédentes, mais c'était des toutes petites roues en bois, nulles. Là, l'idée de Ferris, c'était quelque chose de massif. C'était une roue de 80 mètres de diamètre. Alors, au départ, Burnham, l'architecte en chef, il lui a dit, ça a l'air dangereux, ton truc, va y avoir des morts, donc on ne va pas le faire. Mais Ferris, pour répondre à ses inquiétudes, il a financé lui-même des études de sécurité, qui ont montré que c'était faisable. Et le 21 juin 1893, la première vraie grande roue de l'histoire de l'humanité a été inaugurée à Chicago, et ça a été un gros carton. On a du mal à se rendre compte, parce que maintenant, on est un peu blasé par les grandes roues, mais à l'époque, les gens, ils ont kiffé de façon très très intense. Et, au niveau du zizi, on peut dire que c'était réussi aussi, parce que même si la roue était moins haute que la tour Eiffel, elle était aussi beaucoup plus fun. Et le fun, c'est également important. Et d'ailleurs, la France a reconnu, on pourrait dire implicitement, la qualité du zizi de Chicago, puisque lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, il y avait aussi une grande roue très semblable à celle de Chicago. Alors, il y a un truc un peu triste, c'est que Ferris, le créateur de la grande roue, il n'a pas profité longtemps de son succès. Il a attrapé la fièvre typhoïde, et il est mort trois ans après l'exposition, en 1896, à seulement 37 ans. En revanche, il a laissé son nom à son invention, puisqu'en anglais, grande roue, ça se dit Ferris Will, la roue de Ferris. Cette année, on a fêté les 130 ans des grandes roues, mais elles n'ont toujours pas dépassé la tour Eiffel en taille. La plus grande roue du monde, vous savez où elle est ? Dans un pays genre Dubaï ? Elle est à Dubaï, très précisément, bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. Elle fait 250 mètres de haut, ce qui est trois fois plus grand que la roue de Ferris, deux fois plus grand que le London High, qui était quand même une très très grande roue, mais ce n'est toujours pas la taille de la tour Eiffel. C'est comme ça. Merci beaucoup David. Je vous en prie. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de l'e-motion et sur le site europe1.fr. Merci.